Bonjour, bienvenue à l'hôpital Jean Verdier. On va donc vous présenter aujourd'hui la manière dont se fait la prise en charge en fécondation in vitro pour les couples infertiles au sein de notre centre. Pour obtenir une grossesse, il va y avoir un certain nombre de conditions qui vont être nécessaires. La première, ça va être de pouvoir produire un ovule à partir des ovaires. Les ovaires servent à produire les ovules. Ces ovules sont en fait contenus dans des follicules. Le follicule, c'est une poche de liquide qui va contenir un ovule ou ovocyte. Et tous les mois, il va y avoir un ovocyte qui va être produit, un ovocyte élu, qui va sortir de cet ovaire, c'est ce qu'on appelle l'ovulation, et être capté par la trompe en attente d'une éventuelle fécondation. Les spermatozoïdes vont être déposés au moment du rapport sexuel au fond du vagin. Et si les spermatozoïdes sont fonctionnels, donc marchent bien, vont être capables de remonter dans le corps de l'utérus et passer dans les trompes pour aller à la rencontre de cet ovule. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle une fécondation, production, constitution d'un embryon. Et très rapidement, cet embryon va retomber dans la cavité de l'utérus pour s'implanter, s'accrocher et permettre le développement embryonnaire. La première étape du traitement de fécondation in vitro va passer par la stimulation des ovaires. En fait, le but de cette stimulation, c'est avec des injections qui vont se faire tous les jours, essayer d'amener les follicules, qui contiennent des ovules au départ immatures, d'en amener entre 4 et 10 ou 12 à la maturité. C'est-à-dire qu'en fait, on va les faire grossir avec des hormones pour qu'ils passent du stade où ils font 2 à 5 mm jusqu'à 16 à 20 mm. Le traitement de stimulation des ovaires va prendre à peu près entre 12 à 15 jours et en fait, va se faire avec des injections hormonales que vous allez vous faire à la maison, soit vous-même, soit faites par une infirmière. Ce traitement doit être suivi régulièrement, basé sur des prises de sang et des échographies qui peuvent être faites soit ici, soit en dehors. Et en fait, le but de ce suivi va être de s'assurer que les follicules grossissent suffisamment bien et suffisamment rapidement. On sait que quand ces follicules font 16 à 20 mm, l'ovule qui est à l'intérieur est mature. Ça signifie qu'en fait, s'il est mis au laboratoire avec des spermatozoïdes, il va avoir un potentiel à être fécondé, à pouvoir donner un embryon. Une fois que les follicules sont arrivés à maturité à l'issue des 12 à 15 jours de traitement, en fait, il va falloir aller récupérer ces ovules, ces ovocytes matures, en ponctionnant le liquide qui est contenu dans les follicules et qui contient cet ovule, en fait, cet ovule mature. Cette ponction peut se faire soit sous anesthésie locale, en anesthésiant le fond du vagin, soit sous anesthésie générale. Cette ponction va se faire comme les échographies que vous avez faites pendant votre suivi, c'est-à-dire une échographie qui va se faire par voie vaginale et au bout de la sonde d'écho, en fait, on va mettre une aiguille et on va aspirer le liquide des follicules en espérant récupérer l'ovule mature qui est à l'intérieur. Cet ovule sera ensuite directement transmis au laboratoire. Une fois la ponction réalisée, les ovocytes matures qui auront été récupérés vont être mis à féconder. La fécondation va se faire par des techniques de fécondation in vitro et là, il y a deux possibilités. Une fois que vos ovocytes ont été récupérés, ces ovocytes vont être mis en fécondation par deux principes, deux techniques possibles. La première est la fécondation in vitro classique où les spermatozoïdes de monsieur, en concentration normale, vont être déposés directement au voisinage de l'ovocyte et ainsi fabriqueront les embryons qu'on attend. Si par contre le sperme n'est pas normal, qu'il est déficient, qu'il y a très peu de spermatozoïdes, alors nous avons la possibilité de directement déposer ces spermatozoïdes dans l'ovocyte. On parle de fécondation assistée ou XI. A l'issue du processus de fécondation in vitro au laboratoire, on va sélectionner un ou deux embryons qui seront à replacer dans l'utérus, c'est donc candidat au transfert. Le transfert embryonnaire constitue l'étape ultime du processus de fécondation in vitro et va consister en un replacement des embryons qui ont a priori le meilleur potentiel à pouvoir s'implanter, qui vont être placés à l'intérieur de l'utérus sous contrôle échographique. C'est donc un examen qui est totalement indolore, qui se fait comme un examen gynécologique standard, et pendant lequel le gynécologue va introduire un cathéter au fond de l'utérus sous contrôle échographique pour replacer les embryons. Ce transfert sera suivi pendant environ 15 jours d'un traitement qui sera indispensable de prendre, et 15 jours après ce transfert embryonnaire, vous pourrez faire un test de grossesse qui vous dira effectivement si la fécondation in vitro a marché ou pas. La stratégie de transfert embryonnaire, elle dépendra du nombre d'embryons d'excellente qualité que dont vous disposez au décours de votre tentative, ainsi que de votre âge maternel. En gros, plus on est jeune, et moins on transférera d'embryons d'excellente qualité. Plus vous êtes âgé, et parce qu'on sait que ces embryons ont moins de potentiel implantatoire, alors on transférera volontiers deux embryons. Le but étant évidemment d'éviter un risque majeur de l'assistance médicale à la procréation, qui est la grossesse gémélaire, risque à la fois pour la mère et pour les enfants à naître. De fait, pas de panique pour cette stratégie de transfert embryonnaire. Quand on transfère peu d'embryons, l'important et le message clé est que tous les embryons disponibles sont congelés et utilisables ultérieurement. Aujourd'hui, la fécondation in vitro en France est très réglementée. On a le droit à quatre tentatives remboursées par la Sécurité sociale. On entend par tentative une ponction d'ovocyte et un transfert d'embryons frais. Il est vrai que ces tentatives sont remboursées, cependant, si le centre considère que les conditions ne sont pas requises pour vous donner des chances optimales, on se donne le droit de pouvoir stopper avant la fin de ces quatre tentatives. Vous avez maintenant l'ensemble des informations sur la prise en charge en fécondation in vitro à Jean Verdier. Sachez maintenant que l'ensemble de l'équipe, à la fois clinique et biologique, vous accueillera en tout cas dans les conditions optimales et fera son maximum pour essayer de vous permettre d'obtenir une grossesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada